Et coucou mes petites nuggets, c'est Sabo ! Et bienvenue dans cet épisode de Crit les gars, où aujourd'hui on va s'attaquer à ce gros bloc de stone, car on va tout simplement construire ensemble une foreuse. Alors la foreuse en question c'est celle-ci, donc une foreuse ou l'automatique ne sera pas arrêtée tout simplement par la lave ou le gravier. Voilà alors, on a notre foreuse automatique qui est en train d'avancer, et nous on a juste à se placer ici et à attendre qu'elle creuse toute seule. Et à vrai dire, plus ça va, plus ça nous fait un grand tunnel. A savoir que tous les items sont stockés dans les coffres que vous voyez rapidement derrière moi, Du coup, pour apprendre à construire cette machine, on lance le générique et on se retrouve tout de suite. Bon déjà, premier truc, hop, on va l'arrêter. Alors pour l'arrêter, nous ce serait bien compliqué, on va se mettre ici, et on va, hop, casser le rail tout simplement qu'il y avait ici. Voilà, parfait. Pour récupérer la machine, pas compliqué, on fait un clic droit dessus, hop, comme ceci, et elle revient dans notre inventaire. Et ça c'est ultra pratique. A savoir qu'il y a eu quelques fails et quelques tests avant de réussir. Forcément, je vais vous montrer ce qu'il faut faire et ne pas faire, vu que je teste mes machines à fond pour dire de ne pas foirer. Parce que vous pouvez tout simplement vous retrouver avec une foreuse qui fait un tour complet sur elle-même et ça donne ça, ou tout simplement une qui cale en plein milieu et ça va donner un truc du style. Et c'est absolument pas ce qu'on veut. Afin de construire cette superbe machine, il vous faudra ses items. Ça coûte un peu, mais ça vaut vraiment le coup. Une fois arrivé à la couche 12, histoire d'optimiser ça, vous pouvez choper du diamant automatiquement sans rien faire. Et ça c'est pratique. On va déjà commencer par créer l'ensemble. Donc on va venir mettre tout simplement un châssis linéaire comme ceci, auquel on va venir mettre de la clue. On va venir mettre le red seat derrière, donc ça, ça va être l'arrière de notre machine. Là, peu importe dans le sens où vous allez la construire, tout simplement, parce qu'on va le récupérer après avec la wrench. En gros, on va la déplacer pour faire simple. On va remettre un deuxième châssis linéaire par-dessus. Et on va venir avancer tout simplement de 5 blocs supplémentaires. Donc là, ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tout simplement pour nous faire un total de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est parfait. On va venir rajouter un bloc ici. Et on va tout simplement entourer ce bloc. Donc je vous laisse mettre encore une fois sur pause si vous avez besoin de compter. C'est parfait. On va venir mettre tout simplement de la colle avec nos sling balls, tout simplement ici devant, pour coller nos mechanical dules. Comme ceci. Au-dessus, on va venir mettre deux blocs comme ça. Donc encore une fois, le châssis linéaire. Sur l'avant, ici, notre châssis linéaire, on va venir mettre de la colle et des deployers. Alors, on va savoir que les deployers, ils vont tout simplement nous servir, en gros, à poser de la cobble devant, qui va en réalité être cassée. Ça va tout simplement être utile, en gros, pour s'il y a du gravier ou des sources de live. Ça va reboucher tout simplement la source sans péter notre machine. Et elle va pouvoir continuer tout simplement d'avancer. Donc on va en mettre trois comme ceci. Hop. Là, comme ça, en dessous les trois, on rajoute une comme ceci. Donc là, on va venir creuser encore une fois en dessous. Là, ça doit ressembler à ça. Et on va venir en mettre sur les côtés comme ceci et les côtés comme ceci. Donc là, je vous fais un petit tour de la machine histoire que vous compreniez bien où ça se place par rapport aux fourreuses. Voilà, c'est parfait. C'est ici que la cobble va nous être utile, sans moins que dans ces déployers, on va venir mettre dans le filtre à chaque fois de la cobble. Donc important de ne pas le mettre dans la main, mais bien dans le filtre ici. Voilà, ne pas faire comme ça, bien au-dessus. Voilà, là, chacun de nos déployers ne pourra mettre que de la cobble. Et nous, c'est ce qu'on veut. Après, à vous de voir si vous mettez de la cobble ou tout simplement de la deepslide, ça va dépendre de ce que vous creusez le plus par rapport à votre couche. Si vous creusez plus de la deepslide, mettez de la deepslide, sinon, restez sur de la cobble. Sur l'arrière de notre machine, ici, on va venir mettre de la glue et un déployeur qui, lui, va vers le bas. Donc ce déployeur-là, c'est tout simplement celui qui va venir poser les rails ici. Donc bien évidemment, dans le filtre ici, on va venir mettre un rail. Donc là, on voit que le filtre a été appliqué, nous, c'est ce qu'on veut. Sur les côtés ici, on va venir mettre encore une fois, hop, des slime ball colp, ceci. Et on va venir mettre des coffres. Donc ces coffres-là vont nous servir à la fois de réservoirs pour ce qui va être creusé et à la fois, on va nous permettre tout simplement, par exemple, pour les rails, de déployer les rails. Donc ici, dans le premier coffre, on va venir mettre un stack de rails. En dessous, on va venir mettre, on va dire, 5 stacks de cobble histoire d'être large. En réalité, même 4, ça suffirait, mais on va viser un peu plus large au cas où. Hop, sur notre arrière, on va venir remettre ici du slime ainsi qu'un mechanical plouc, plouc, je n'en sais rien. Lui, il va tout simplement ramasser les rails une fois que notre système va avancer. On va venir sur deux blocs comme ceci devant et mettre notre car-assembleur ici. Hop, pardon, on va d'abord mettre le rail comme ceci et le car-assembleur. Et là, on va ajouter le minecart que je n'ai pas mis au début de la vidéo. Hop, là, le minecart est comme ceci. Et là, en soi, notre système pourrait en soi fonctionner. Mais, il y a deux mais. Déjà, on n'a pas tout simplement assemblé nos déployers ici à l'avant. Donc, on va venir prendre la superglue et les assembler comme ceci parce qu'avec les slimeballs, je n'ai pas réussi. Si vous y arrivez avec les slimeballs, n'hésitez pas. Moi, je vais tout simplement le laisser comme ceci. Hop, en sachant qu'il est déjà collé directement ici à notre interface, à notre chassine linéaire là. Donc, là, c'est parfait. On va pouvoir venir reboucher tout le tour ici comme ceci. Très bien. Donc, là, on va tout simplement en temps prendre la wrench, venir contre notre carte-assembleur et on va venir faire la molette vers le bas jusqu'au temps de tomber sur Lock Rotation. Donc, là, vous voyez, je vous fais un petit zoom. Hop, on doit être là-dessus. Une fois que c'est bon, on va venir mettre notre levier directement comme ceci et lancer une première fois la machine. Donc, là, la machine va s'arrêter toute seule au bout d'un moment. Voilà, parce que là, en gros, elle va arriver au niveau du vide. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on va venir faire clic droit sur l'assembleur et le récupérer. Donc, là, on a notre premier minecart tout simplement forer. Donc, là, on a ce problème-là dû au début, on lance la machine et vous voyez qu'ici, il n'a pas pu tout simplement poser deux rails parce qu'il y avait un trou. Donc, ça, il y en aura un à chaque fois que vous lancerez la machine. Donc, votre enfant, il va tout simplement falloir le reboucher à chaque fois. Uniquement au lancement de la machine. Donc, pour ce faire. Très bien, on va le refaire dans l'autre ici, mais j'ai merdé mon sens d'oreille. Ça arrive même au meilleur. Donc, tout simplement pour dire de relancer notre machine. On va mettre notre rail-comptoir comme ceci. Notre carte assembler. Notre carte assembler qu'on vient positionner en lock rotation. Et on vient poser notre minecart. Encore une fois, on vient revérifier qu'il est encore bien en lock rotation. C'est bon. Il va falloir être rapide tout simplement pour boucher le fameux bloc dont je vous ai parlé. On va tout simplement déjà mettre notre levier ici. Prendre un bloc dans notre main. Avancer. On va coller le truc. Et ici, vous voyez qu'on a notre trou qui est ici. Hop, on va poser ça. Et là, hop, on voit que ça a foiré. C'est pas grave. On vient reprendre notre wrench. On va recommencer. Hop, donc on vient reposer ça comme ça. On va poser quelques rails histoire de ne pas être embêté. On vient le remettre. Donc parfois, il faut ici reprendre un peu plusieurs fois. Vous voyez que là, normalement, il va tout simplement nous recréer un trou ici. On va venir rassembler. Hop, et là, directement, on repose notre bloc. Ici, ça... Ici, ça... Non, ça ne va pas foirer. Ça réussit. Hop, je l'ai reposé assez vite. Et vous voyez que là, notre machine est lancée et elle part toute seule. Il va falloir être très rapide. Je ne veux pas vous mentir. Et parfois, ça s'y reprend à plusieurs fois histoire de ne pas être embêté. Du moment que vous le laissez ici, celui-là, il ne sera pas embêtant. Et là, vous voyez que ça continue à creuser. Ça va traverser la paroi. Donc là, on voit tout simplement déjà nos blocs qui sont en train d'être poussés au cas où il y a un trou et qui seront posés uniquement si il y a un trou. Le reste de nos items sont récupérés. Là, moi, je vais le laisser volontairement avancer parce que vous allez voir au final que dès qu'il va creuser un trou, il va poser des blocs. Oui, là, elle a traversé, ça y est. Et à chaque fois, elle vient poser des blocs. Donc, elle ne peut pas tomber dès qu'elle trouve du vide. Tout simplement. Donc, ça peut même permettre de créer vos propres tunnels. À savoir qu'à partir du moment où elle n'aura plus de blocs, elle va creuser d'un sur l'avant mais elle ne pourra pas tomber car elle n'aura plus assez de rails pour dire tout simplement d'avancer. Et pour la stopper, ce n'est pas bien compliqué. On va venir la regarder toujours dans le creux sur l'avant. On va venir casser le rail. Et là, hop, assez stoppé. Et pour la récupérer dans la terre, on vient faire clic droit sur le minecart et hop là, notre tunnel est creusé. Alors, c'était un tuto en réalité assez simple. Sur la conception, c'est assez simple. Sur la mise en place à un moment, on va dire, il suffit d'être juste rapide. Après, une fois que vous avez compris, ce n'est pas bien compliqué. Il suffit de faire les choses méthodiquement. Vous pouvez vous foirer. J'en suis la preuve. Après, très sincèrement, en 5 minutes de temps, une fois que vous avez calé et dès que vous avez le coup, je pense que ça va clairement mieux. C'est aussi moi qui ne suis pas très doué. Encore une fois, je vous mets le lien de la chaîne où j'ai trouvé cette machine car cette machine n'est pas de moi en description. J'espère que ça vous aura plu. C'était Sabo et je vous dis à la prochaine.